Musique de générique La dernière fois je vous avais proposé une petite vidéo en Phantom Castle pour vous annoncer un petit peu le retour justement du jeu, des vidéos sur le jeu sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo invocation, je m'attaquera un petit peu plus tard à tout ce qui est nouvelles missions etc avec des persos à drop, je vais vraiment essayer de reprendre mais voilà il me faut un petit peu de temps que je me remette dans le move et tout, et aujourd'hui en plus un portail est sorti, et quel portail les gars ? Parce que là c'est quand même deux persos qu'on attendait, un petit peu déçu, moi je suis un petit peu déçu parce que j'aurais kiffé qu'il y en ait un troisième, j'aurais kiffé qu'il y en ait un troisième, on va regarder le portail avec deux nouveaux membres de la Katsuki, et bien avec Idan et Kakuzu, si c'est pas beau, si c'est pas beau tout ça les gars, j'ai envie de vous dire, voilà il donne envie ce portail, il donne envie, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, En plus il y a une promo dessus, on reviendra sur ça un petit peu plus tard, donc en premier on a Idan, 2300 HP, 1458 d'attaque, donc au niveau 100 bien sûr, et il est de short range, donc bon c'est plutôt pas dégueu, Bon on voit que c'est un temps très clairement, au niveau de justement ces attaques SP, on a une attaque qui fait 4,3 fois son attaque sur un ennemi qui se trouve dans la range, c'est pas dégueu, Et derrière on a 70% de chance d'infliger des dommages de poison pendant 5 tours, dommages de poison moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc voilà, moi je suis content d'un perso à ça, parce que très clairement parfois ça sert, on va pas se le cacher, Notamment je me sers beaucoup de ça pour les Phantom Castle, je sais pas s'il pourra remplacer Jiraiya, je pense pas, mais parce que ici l'attaque tient perso, je pense pas qu'il pourra remplacer mon Jiraiya dans les Phantom Castle, Mais c'est vrai que c'est très utile dans certaines missions, d'avoir justement quelqu'un qui peut empoisonner, et derrière on a un nouveau Jutsu aussi, on checkera leurs animations un petit peu plus tard, On a son attaque ultime qui là, très clairement, son attaque ultime sur un perso, un gros boss, vraiment d'une mission rang S etc, ça va péter, parce qu'il deal 20% des HP de l'ennemi en dégâts, Donc si l'ennemi a 100 000 d'HP, il lui donne quand même 20 000 points de dégâts, donc c'est quand même assez énorme, ça peut être bien justement pour démarrer le combat contre un boss, Ou quelque chose comme ça, c'est plutôt pas dégueu, le souci c'est que derrière nous on perd aussi 5%, donc bon, les gars, c'est cool, mais faut avoir une team derrière qui puisse heal etc, C'est vrai que c'est pas mal, au niveau de ses habiletés, donc ça c'est quand on augmente sa luck et tout, qu'on a la petite habiletés qui se débloque, Entre chaque tour, à chaque tour on récupère 100 de heal, en gros en fait si on a justement les habiletés, ça peut être pas mal mixé avec son attaque ultime, Mais derrière, voilà, c'est tout cool, c'est tout, c'est tout, parce qu'il faut avouer que ça fait quand même perdre pas mal de vie, On va regarder ses techniques, tiens, avant d'aller sur Kakuzu, donc son petit ninjutsu, J'ai pas encore regardé d'ailleurs leurs techniques, je dois avouer que pour cette vidéo je découvre plutôt, enfin une bonne grosse partie avec vous, Est-ilé quand même son petit enchaînement là, son petit combo ? Alors on va regarder son attaque ultime, là j'espère qu'ils ont fait vraiment quelque chose de cool, en 3D et tout là, parce que, hein, Parfois on se fait arnaquer là, on n'a pas de 3D, Ah, yeah, avec sa transformation et tout, wow, trop stylé, oh là là, c'est tellement stylé ça, Bon voilà, moi très clairement j'aimerais bien le choper, pareil pour Kakuzu, donc Kakuzu, 1000 de vie, Là, clairement, bon, il se fait défoncer quoi, 1300 de dégâts, bon, faut pas oublier qu'on peut ajouter 300, justement, Demandes de vie et 100 de dégâts en plus avec les pilules, 1300 de dégâts, ça c'est quand même pas mal, parce que c'est un long range, donc très clairement, moi j'aimerais bien le choper, parce que j'ai pas trop de long range, c'est vrai que ça pourrait être sympa, On a donc comme première attaque spéciale, 4,5 fois son attaque à tous les ennemis dans l'arène, donc c'est pas mal, hein, c'est même très très bien, on a 80% de chance, D'infliger des dégâts de poison pendant 5 taux, c'est cool aussi, d'ailleurs c'est même plus cheaté que Que Idan, c'est juste qu'il fait un petit peu moins de dégâts de base, donc il fera un petit peu moins mal, mais il a plus de pourcentage de mettre, justement, des dégâts de poison, Son attaque ultime, 10 fois, son attaque sur tous les ennemis dans l'arène, et on a 55% de chance, justement, d'infliger des dégâts de poison, Ou alors, une, ou, et, plutôt, apparemment, d'après ce qu'ils disent, on peut faire les 2 ou 15 des 2, réduire leur attaque pendant 5 tours, donc c'est plutôt pas dégueu, Et, derrière, on va regarder, du coup, ces petites animations, j'espère qu'elles sont stylées aussi, là, parce que, hein, celle de Idan, en tout cas, j'aime bien, Après, Kakuzu, je l'aime un petit peu moins, je vais pas vous le cacher, par rapport à Idan, je le trouve quand même beaucoup moins stylé, j'aime pas trop son style, avec tous ses masques et tout, là, et ses cheveux, là, Enfin, je sais plus si c'est des cheveux ou je sais quoi, mais, vous m'avez compris, alors, on va regarder son attaque ultime, J'espère que c'est en 3D, quoi, y'a pas de 3D ? Y'a pas de 3D ? On se fait vraiment arnaquer à ce niveau-là ? Mais non, comment est-ce qu'ils peuvent sortir un perso sans qu'il y ait 3D ? Je comprends pas, pas sur un perso de portail, quoi, oh là là, et au niveau de ses habilités, c'est pareil, Sauf que, lui, les deux dernières habilités, donc la 4 et 5, c'est 200 de heal au lieu de 200, donc c'est plutôt pas dégueu. Derrière, donc, on a aussi une promo sur ce portail, je sais pas si lui, sur la version jacques ou pas, je me suis pas renseigné pour cette fois-ci, Alors, en tout cas, ça fait plaisir, de toute manière, maintenant, on a quasiment, enfin, on a souvent des promos, on va pas se le cacher, donc, très clairement, On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Donc, la promo, c'est quoi ? La première fois, rien du tout, c'est une invocation normale. La deuxième, multi-invocation, donc c'est à chaque fois des multis. La deuxième, multi-invocation, on a Sasori ou Deidara, garantie. Très clairement, c'est pas dégueu, Sasori, Deidara, c'est des bons persos, donc, voilà, moi, je vais aller jusque-là dans cette vidéo, Peut-être que je vous referai une deuxième vidéo, mais je sais pas si j'aurai de quoi farmer autant de perles pour les niveaux 3 et 4, Mais vous aurez peut-être une deuxième vidéo sur ce portail. Le niveau 3, c'est, bah, tout simplement, réduit à 40 perles au lieu de 50 pour la multi. C'est une petite promo, voilà, 10 perles en moins, c'est sympa. Et la quatrième, on a, bah, ou bien Idan ou Kakuzu, garantie. Donc, voilà, ça fait plaisir, encore une fois. Moi, je paye pas dans le jeu, voilà, je suis un joueur free-to-play, mais c'est vrai que, euh... Voilà, je suis pas dégoûté que ceux qui payaient un petit peu plus que nous à chaque fois, je trouve, Je trouve ça normal, en fait, puisqu'ils payent en soi, et le jeu est pas du tout pay-to-win, donc, voilà. Bon, bien sûr, derrière, on a plein, plein, plein d'autres persos, on a Gaïtenten, Hobito, enfin, voilà, on en a plein, plein, plein. Vous pouvez faire une petite pause, si vous voulez, mais, voilà, on en a vraiment beaucoup. Je vous propose qu'on démarre, du coup, la multi-invocation, parce qu'on papote, on papote, hein, mais c'est peut-être le moment de démarrer, là. Bon, j'espère au moins avoir un deuxième 6 étoiles que celui qui nous donne. Ça serait bien, ça serait bien, parce qu'il nous en donne un, euh, justement, sur les deux multi. J'espère qu'en 100 perles, j'aurai plus de 1 6 étoiles, quoi. Enfin, plus d'1 5 étoiles éveillées. Pas encore éveillées, plutôt. Natif, voilà, je cherchais le mot. Ok, on a Sasuke qui vient, bon, il éclate pas mal de portes. Ah, il y a un perso en or. J'espère que c'est pas du fake. J'espère que c'est pas du fake. Derrière, on a plein d'argent, bon, ça, c'est normal. Comme d'hab. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, non, c'est le Kakashi. C'est le premier Kakashi, ça, en plus, non ? Je crois que c'est le premier Kakashi, ça. Oh, là, 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 l'arnaque. Bon, c'est, franchement, ça va. C'est un 5 étoiles que j'avais pas. Donc, voilà, c'est un 5 étoiles natif, donc c'est cool. Et derrière, bon, les autres, ça montra la luck de mes persos, même si je les utilise presque pas, je vais pas vous le cacher. On démarre la deuxième ulti. Bon, là, j'aimerais bien choper 2, 6 étoiles, alors. Il y en a déjà un, de garantie. Ce qui serait cool, c'est d'en avoir deux. Bon, l'animation, du coup, qui se passe à n'importe quoi, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, parce que c'est obligé que ça va aller loin. À mon avis, il y a Sakura qui va arriver et tout. Je suppose... Ah non, même pas ça. Oh, ben non, ben voilà, on en a qu'un des deux, c'est obligé. Ah, c'est dommage. Oh non, je suis deg. Ah, je suis deg, en vrai. J'ai Kamaru, ouais, Kabuto, c'est pas mal. Ah, c'est cool, quand même, tout ce que j'ai. Et donc, j'ai... Sasori, et ben, écoutez, si ça, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça. Parce que c'est celui que je voulais des deux, en fait, Sasori. Donc, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Il est pas mal utilisé, justement, en Phantom Castle. Donc, je vais vraiment le tester, je pense, justement, en Phantom Castle. Il est dans une jeu short. Pourquoi est-ce qu'il est beaucoup joué, d'ailleurs ? Après, je sais pas, c'est stat au niveau 100, 6 étoiles. Réduit la chance de recevoir l'immobilisation. Ça, on s'en fout. Euh, ok. Et au niveau de ses ninjutsu, Wifo à l'attaque, et Blush, ok. Bon, je vois pas pourquoi il est utilisé autant que ça, en Phantom Castle. Faudra que je check un petit peu, parce que ça, c'est meilleur chelou. Je trouve qu'il y a quand même mieux que lui, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qu'il utilise. Bon, ben, écoutez, on n'a pas eu un de nouveau perso. Un petit peu déçu, un petit peu déçu. Ils vont pas se cacher. J'espère que je pourrai vous refaire une deuxième vidéo sur ce portail, parce que j'ai vraiment envie d'en avoir un des deux. Bon, ils seront dans les prochains portails, du coup, il n'y a pas de soucis là-dessus. On les choppera bien à un moment donné, mais c'est vrai que, voilà. C'est un portail plutôt intéressant. Peut-être... Peut-être que vous aurez... Ouais, je sais pas, parce que si j'arrive à 40 perles, je trouve ça bête de faire une multi sur une vidéo, quoi. Parce que 40 perles, je pense qu'il y a moins que je les choppe. Après les 90, c'est chaud. C'est chaud, quand même. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez chopé, justement, dans ce portail. N'oubliez pas de me dire aussi, bah, voilà, pourquoi pas, quel est votre préféré parmi Idan et Kakuzu. Et puis, voilà. Un petit peu déçu, d'ailleurs, je le disais. Pour moi, il manque un perso dans ce portail. C'est peut-être Shikamaru. Un nouveau Shikamaru aurait été sympa. Après, ils veulent mettre l'accent seulement sur l'Akatsuki. Donc, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est logique qu'ils fassent un portail, entre guillemets, Akatsuki, comme ça. Mais, voilà, j'aurais kiffé avoir un petit Shikamaru, parce que Shikamaru, c'est quand même vachement stylé. Et je trouve qu'il est un petit peu mis, il n'est pas assez mis en avant dans le jeu, quoi. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501